Mesdames, Messieurs, bien le bonjour ! Si vous voulez prendre un petit 5 minutes de pause pour aller boire un verre d'eau, aller à la salle de bain, n'hésitez pas, je sais que vous avez été assis pendant 4 heures à la suite, peut-être qu'un petit moment pour souffler, ça peut faire du bien. Aujourd'hui on va parler de différents enjeux. On va parler d'enjeux communicationnels sur le sens le plus strict du terme. On va parler d'enjeux de communication digitale, notamment bien entendu, vous l'aurez compris, dans le contexte d'internationalisation avec des exemples tout simplement dans l'industrie du retail. Et on va parler également de mise en marché. Dans la mesure où quand vous allez contextualiser votre projet d'exportation, il va y avoir trois grandes étapes inhérentes à ce projet d'exportation. Une phase que j'appelle de découverte, que vous allez pouvoir faire avec les gens de Business France, avec des missions commerciales, etc. On va y revenir. Vous allez avoir une phase de planification, beaucoup plus en adéquation un petit peu avec votre réalité, avec votre projet également d'exportation et avec un petit peu la structure de gestion que vous souhaitez avoir sur place. Puis à un moment, il va falloir se faire reconnaître. Il va falloir se faire reconnaître parce que si vous voulez vendre, si vous voulez avoir un modèle d'affaires qui est rentable, un modèle qui est prédictif, ce qu'on aime avoir nous entrepreneurs, ça va être important d'avoir une base solide sur laquelle s'appuyer pour être en mesure tout simplement de générer de la performance. La zapette, elle est juste ici, à la bonne heure. Qui es-tu Charlie Fernandez avec cet accent chantant ? Ça fait 15 ans que je suis expatrième, je suis originaire du sud-ouest de la France. J'ai vécu au Royaume-Uni, j'ai vécu en Chine, ça fait 13 ans que je suis expat au Québec. Basé à Montréal, entrepreneur depuis 12 ans, j'ai plusieurs entreprises en mon actif, notamment dans le domaine du digital. Et j'écris, je donne des conférences et j'essaie de faire en sorte que ma chère et tendre me supportent sur une base quotidienne, ce qui n'est pas souvent facile. Pourquoi je voulais être ici ? Merci à Business France pour l'invitation, c'est pour vous partager une réalité d'entrepreneur à l'étranger, sur un axe franco-canadien, vous l'aurez compris, avec à la fois une partie de cette réalité côté entrepreneur, mais également avec un aperçu sur la réalité de nos clients. Je reviendrai tout à l'heure, on a représenté pendant les six dernières années les intérêts de plus de 250 marques, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe. On en représente actuellement, je vous dirais, un petit peu plus de 80. Donc des anecdotes, des histoires, des erreurs, des succès, on en a vu, on en a fait et on va continuer à en faire, c'est comme ça qu'on apprend. Au niveau du contexte dans lequel je vous parlais tout à l'heure, encore une fois, ce que vous voyez à l'écran, c'est basé de ma petite expérience. C'est ni reconnu par qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais lorsque vous allez justement, et puis si vous êtes ici, c'est déjà un premier pas en avant qui est vraiment intéressant, lorsque vous allez contextualiser votre projet d'exportation, et lorsqu'on va parler de cette conférence, je vous invite dans un premier cas à faire une approche de découverte. Et la plus belle façon de valider entre guillemets le potentiel d'un pays par rapport à un projet d'internationalisation, c'est bien entendu d'aller sur place. C'est de prendre une semaine, de prendre deux semaines, d'aller rencontrer des distributeurs, d'aller rencontrer des concurrents, d'aller rencontrer des clients, de rencontrer également des acteurs économiques. Je parlais de Business France, mais vous pouvez également aller rencontrer des gens de Québec international. Je parlais du réseau des Orpex tout à l'heure. Vous allez voir, on va beaucoup parler du Québec, parce que moi, je suis très fier du Québec, et vous allez voir, il y a des très bonnes choses au Québec, et je trouve que c'est une très bonne avant-base quand on veut s'expatrier au Canada. Bref, cette phase de découverte qui est prépondérante et qui est cruciale vraiment dans le succès de votre entreprise. Deuxième phase, phase de planification. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense que mes prédécesseurs et collègues l'ont fait d'une manière excellente, ma foi. Et aujourd'hui, moi, par contre, je vais beaucoup plus vous parler d'opérationnalisation. On va parler de quatre grandes catégories d'objectifs. Des objectifs de notoriété, des objectifs de positionnement de marque, des objectifs de conversion et des objectifs de fidélisation de la clientèle, tout simplement. Mesdames et messieurs, bienvenue à Pierre-Éliott Trudeau. Vous allez voir, les douanes, c'est un petit peu plus compliqué à passer qu'à Charles de Gaulle. Mais une fois qu'on est passé, on est bien accueilli. Et j'espère que vous aurez le plaisir de vivre cette expérience-là. Premier commandement, les enjeux linguistiques, tu respecteras. On en a beaucoup parlé sur le panel ce matin. Et vous allez le voir à la diapositive suivante. On n'est pas tous logés à la même enseigne quand on parle d'enjeux linguistiques au Canada. On parlait beaucoup du Nouveau-Brunswick, qui est, c'est vrai, reconnu, si je puis dire, comme la province la plus, entre guillemets, bilingue d'un point de vue officiel du terme. Mais vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la province qui est la plus bilingue au Canada, selon une étude qui a été faite par le biais de Statistique Canada, lors du recensement de la population de 2021, c'est le Québec. C'est le Québec. Et majoritairement, vous allez le voir, tous les territoires et toutes les provinces qui sont situées à l'est du pays. Je parle donc, bien entendu, Nouveau-Brunswick, 34%. Je parle, bien entendu, des îles du Prince-Édouard, 12,7%. Ou encore de la Nouvelle-Écosse, 10,3%. Ce sont des provinces, ce sont des territoires avec des populations où les enjeux linguistiques, notamment donc le bilinguisme, sont particulièrement sensibles. Je mets volontairement de côté, en haut à gauche, les territoires du Nord-Ouest et un petit peu plus bas, vous le voyez ici, l'Ontario, dans la mesure où c'est des enjeux beaucoup moins sensibles. Sur ces territoires-là, c'est très rare que d'un point de vue communicationnel, un anglophone vous achale, comme on dit un bon québécois parce que vous lui affichez une publicité ou une communication en français, alors qu'au Québec, vous allez vous faire clouer sur le pilori. Attention, on ne rigole pas avec les langues dans l'est du Canada. D'ailleurs, en parlant de langue, le français qu'on emploie en France n'a à peu près, entre guillemets, rien à voir, j'exagère à peine, avec le français que l'on emploie au Québec. Une marque de vêtements qui dirait pour le back to school, pensez à habiller vos gosses au Québec, je vous invite à faire vos recherches, je vous garantis qu'il va y avoir une double, entre guillemets, interprétation, qui va être peu flatteuse. Donc, quand vous allez... Peu flatteuse, non Isabelle ? Ça dépend, ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend de ce que vous vendez. Le slip français pourrait faire une très belle campagne avec ça. S'il y a quelqu'un du slip français dans la salle ou quelqu'un peut y mettre en relation, ça va être un plaisir. En tout cas, quand vous allez donc travailler sur vos messages, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral, puisque c'est bien là, vous l'aurez compris, la base de la communication, qu'est-ce qu'on fait ? On fait double checker. Merci. Au niveau de la deuxième approche, puis c'est un sujet que j'adore parce qu'il est autant sujet à des discussions stériles qu'à des polémiques qui font avancer le débat, ou la patente, comme on dit en québécois, le Made in France. Il y a deux semaines, j'étais au salon Made in France, je vais y revenir dessus, et ma démarche en fait, c'était tout simplement de savoir à quel point le Made in France, le fabriqué en France, pouvait avoir un impact tout simplement dans le cadre d'un processus d'internationalisation. Donc une marque française qui s'en vient donc par exemple au Québec, et qui est fière de ses origines, à tort ou à raison, moi je pense qu'on fait de très très belles choses à Made in France, se dirait, écoutez, à quel point cet élément-là va être crucial dans le cadre de mon processus de vente. J'ai parlé, bien honnêtement, à une centaine de dirigeants d'entreprises dans différents domaines, notamment du commerce de détail, mais pas que. Et je vous dirais qu'un bon 80% de ces gens-là considéraient le fait que le Made in France, entre guillemets, allait être un facteur pas important, mais prépondérant dans le succès de leur entreprise à l'international, et notamment au Canada. Pas tant. Pas tant parce que, oui, on est extrêmement chauvins, si je puis dire, en France, et c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, on fait d'excellentes choses en France, mais les Canadiens, et notamment les Québécois, vous allez le voir si vous travaillez sur ce marché, sont des gens qui sont extrêmement fiers. Et on fait également d'excellentes choses au Canada. Je prends l'exemple de la mode, puisque c'est un domaine qu'on connaît très bien à l'agence, et je reviendrai un petit peu sur ce qu'on fait tantôt, je veux garder le punch pour la fin. Le Made in France, dans le domaine du vêtement ou dans le domaine du parfumerie, sont des choses qui sont extrêmement réputées. Quand vous allez commencer à travailler sur Montréal, vous allez vous rendre compte que pendant très longtemps, Montréal a été une des capitales du jean, du dénime. Donc attention à ne pas arriver avec nos gros sabots et à, entre guillemets, valider le stéréotype du français un peu fendant, un peu prétentieux, parce qu'on fait de très belles choses ailleurs, et on va le voir à la prochaine diapositive. Troisième point, qui est pour moi essentiel, on va faire un petit peu des clins d'œil à ce que Comme tout à l'heure de Desjardins disait, le comportement du consommateur, tu comprendras. Je n'ai pas voulu, pour justement pas galvauder, faire de généralité, faire un benchmark entre les comportements d'achat des clientèles FR, et des clientèles entre guillemets canadiennes, peu importe les provinces. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les chiffres qu'il y a à l'écran, malheureusement ils sont un peu petits, je suis désolé. Mais qu'est-ce que je veux illustrer avec cette diapositive-là ? C'est que vous allez voir que dès lors que vous allez vous positionner sur des canaux DTC, donc direct-to-consumer, donc notamment des canaux e-commerce, vous allez avoir une traction qui va être bien plus importante au Canada qu'en France. Pourquoi ? Une raison très simple, l'utilisation de la carte de crédit. Vous allez voir, la notion de carte de crédit va considérablement faciliter les achats en ligne sur le commerce détail, et c'est vraiment quelque chose que nous on voit, et c'est des coefficients multiplicateurs de l'ordre de 5, 8, 10, 12, sans aucun problème, sur des marques extrêmement similaires. Et de facto, vous donnez des campagnes d'acquisition de nouvelles clientèles qui sont beaucoup plus rentables. Et ça c'est quand même extrêmement intéressant, parce que même si on occulte volontairement le fait que les paniers d'achats moyens sont sur des domaines similaires 20 à 40% fois plus importants sur le Canada que sur la France, on se rend compte que les attentes des clients ne sont elles pas si différentes. Premier élément, et ça je tire entre guillemets mes informations du journal Les Affaires, la première entre guillemets élément qui va vous faire faire des ventes, qui va faire en sorte que votre discours communicationnel génère entre guillemets de l'impact, c'est la santé et la sécurité. A quel point les gens qui travaillent pour vous sont dans un environnement qui est sain, qui est sauf, et qui permet à ces gens-là entre guillemets de s'épanouir encore une fois selon les meilleures règles de sécurité possibles. Je fais bien entendu notamment un clin d'œil au volet manufacturier. Deuxième volet, les services personnalisés. On ne se limite pas encore une fois au volet bilinguisme. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est acquis. Maintenant vous l'aurez compris avec le premier point. Mais le fait d'être en mesure par exemple d'avoir une expérience de shipping qui est multicanal, donc avoir par exemple du pick and collect, ce genre de choses, ou de pouvoir facilement ajuster des points de vente, ou même de shifter les canaux de communication que vous allez utiliser pour parler à votre clientèle sur un claquement de doigts, c'est extrêmement valorisé. Donc faites preuve de malléabilité. Troisième point, convivialité et commodité. Vous allez le voir, quand vous allez arriver au Québec, on a le tutoiement extrêmement facile. Mais vraiment, vraiment extrêmement facile. Le vouvoiement disparaît quasi instantanément dès les premières phrases, les premiers échanges. Et cette convivialité, si je puis dire, cette proximité, ce côté humain avec les gens, bien que ça ne veut pas dire que vous allez signer des contrats très rapidement avec eux, un autre beau client de tantôt, va faire en sorte que vous allez plus rapidement, si je puis dire, tisser des liens entre guillemets superficiels, et donc une relation potentiellement ensuite qui va être creusée avec ces gens-là. Donc ne soyez pas surpris, ça fait partie de la culture locale et c'est une excellente chose. Quatrième point, je ne reviendrai pas forcément dessus, mais si vous travaillez avec des transformateurs sur place, ou si vous travaillez sur des actions de co-branding, ça peut être extrêmement intéressant. L'origine de vos produits, c'est quelque chose qui va être extrêmement valorisé. Tantôt, je ne sais plus qui c'est qui parlait de l'exemple du bœuf canadien. Je ne me rappelle plus qui c'est qui... Nous, le bœuf canadien au Canada a une très bonne image. Parce que la mise en marché de ce produit, la façon dont c'est fait du Wagyu 3A, par exemple, de l'Alberta, c'est ce qui se fait de mieux actuellement au pays et chez nos voisins. Donc attention, vous allez voir que selon la provenance ou l'endroit où on est, on va avoir une perception différente du pitch de vente et ça peut jouer parfois en votre défaveur. Dernier point, la confiance et la réputation. Confiance et réputation, on s'entend, c'est la base dans toute relation d'affaires. Et vous allez voir que le bouche à oreille, par exemple, en B2B au Canada, est un vecteur très important pour lever de la business encore plus qu'en France. Dans une situation un petit peu plus B2C, j'ai des exemples très simples à vous donner, notamment pour des clients qui sont en e-com et qui misent beaucoup sur des séries de témoignages, ce genre de choses. Vous allez vous rendre compte que le témoignage ou l'exemple que vous avez sur un territoire X n'a absolument aucune valeur sur un territoire Y. J'ai changé avec des gens ce midi. N'oubliez pas que la meilleure des preuves de concept, la meilleure des études de cas que vous allez présenter à un Canadien est un exemple canadien. Vous pouvez avoir les meilleurs chiffres possibles sur un client français, sur un marché français ou peu importe. Au final, ça ne lui parlera pas parce qu'il ne connaît pas ça. Quatrième point, on quitte les concepts, je dirais un petit peu plus théoriques, de la communication et on va rentrer vraiment dans les concepts pratiques. Et le premier concept dont on va parler, c'est l'intelligence artificielle, notamment dans un contexte publicitaire. J'en avais un petit peu parlé ce matin, puisque vous allez vous rendre compte que toutes les datas que vous accumulez actuellement en France par rapport à vos entreprises sont très facilement, et j'insiste sur le très, très facilement activables dans un contexte d'internationalisation de votre activité. Trois exemples extrêmement simples et qui va peut-être être un breaking news pour certains d'entre vous, mais je n'espère pas pour tout le monde. Le premier, c'est les audiences similaires. Qui dans la salle sait ce que c'est une audience similaire en publicité et comment on l'utilise à l'international ? C'est bien, tout le monde va apprendre, c'est merveilleux. Audiences similaires, vous allez isoler votre bassin de clientèle sur un marché X. Prenons par exemple la France. Vous allez uploader ou téléverser, comme on dit au Québec, les datas en lien avec cette audience-là, que ce soit des datas démographiques ou comportementales ou ce genre de choses. Et l'algorithme dans la régie publicitaire avec laquelle vous allez travailler va vous fournir une nouvelle audience qui a exactement les mêmes caractéristiques de votre audience de base, mais sur un nouveau marché. Donc vous n'arrivez plus, entre guillemets, avec une visibilité en moindrie. Vous allez arriver, encore une fois, avec des données qui vont pouvoir backer votre démarche et donc vous donner, entre guillemets, plus de vélocité dans le ciblage que vous allez effectuer. Deuxième exemple, les DPA, ça parle à quelqu'un ici dans les Make Product Ads ? Vous allez apprendre plein de choses, c'est merveilleux ! Même logique, on va essayer de cibler des personnes en fonction, mais tout simplement de votre base de données et de leurs actions à eux, que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des places de marché, que ce soit sur des sites de vos concurrents. C'est-à-dire qu'il va y avoir des témoins de navigation, des cookies, qui vont être implantés sur les navigateurs de ces gens-là. Puis je vais répondre à la question de la sécurité des données tout à l'heure parce que j'imagine que ça fait partie des interrogations. Ces informations vont être lues par, tout simplement, votre catalogue produit de votre régie publicitaire et vous allez automatiquement afficher les produits de votre inventaire qui correspondent le plus à ce que recherchent ces gens-là actuellement, sans les connaître et sans qu'eux vous connaissent. Encore une fois, de l'hyper-personnalisation. Troisième point, ces nouvelles fonctionnalités. Alors je pense que celle-là, vous n'en aurez pas entendu parler, je ne me permettrai pas de vous poser la question. C'est ce qu'on appelle les campagnes Advantage Shopping, donc ASC, qui sont des campagnes en fait, tout simplement, où on va venir croiser de la donnée sur l'ensemble de vos marchés, qu'on va segmenter par gamme de produits et qu'on va faire rematcher tout simplement avec de la data qui peut émaner de votre site e-commerce, de votre site web, bref, de n'importe quelle application, entre guillemets, numérique sur laquelle on peut aller faire du tracking de data. On va croiser ces data-là avec les meilleurs créatifs publicitaires que vous avez utilisés par le passé et on va faire une synthèse, entre guillemets, des éléments qui sont les plus performants pour décliner, entre guillemets, les couples audience et créatifs et générer, grosso modo, 150 déclinaisons de créatifs par publicité en fonction des datas récoltées. C'est à peu près ce qui se fait de mieux aujourd'hui en publicité et je vous dirais que ces trois leviers-là, juste d'un point de vue publicitaire, encore une fois, ce sont des outils extrêmement précieux pour tirer profit de la data que vous avez actuellement en allant en export sur n'importe quel marché. Un autre exemple, entre guillemets, de ces créatifs, vous pouvez le voir là, c'est quatre créatifs totalement différents pour des marques dans le retail qui ont été générés avec de l'IA. Les quatre créatifs que je vous présente ici sont quatre créatifs qui découlent directement de ce que je vous expliquais à la publicité précédente. Quatre créatifs qui vont être optimisés pour une personne en fonction d'un contexte, d'un historique de recherche et d'une base de données avec des prédispositions et des attentes particulières, la vôtre. Autre sujet chaud et un autre sujet un petit peu technique que j'affectionne beaucoup quand on parle d'internationalisation des ventes, notamment en Amérique du Nord et plus spécialement le Canada, les influenceurs. Les influenceurs, durant le dernier semestre en France, on en a beaucoup entendu parler. On a une véritable économie qui a été chamboulée, qui s'est voire même écroulée. Par contre, vous allez vous rendre compte rapidement qu'au Canada, miser sur des influenceurs, ça peut être des influenceurs physiques, ça peut être des influenceurs moraux avec tout simplement des actions de type de co-branding. Ça va être, je pense, un levier assez important dans le succès de vos opérations, surtout, encore une fois, si vous offrez dans le commerce détail. Lorsque vous allez arriver en Amérique du Nord, quand vous allez travailler avec des influenceurs, encore une fois, que ce soit des personnes physiques ou que ce soit des personnes morales, vous allez devoir garder en tête qu'on ne travaille pas avec des influenceurs en Amérique du Nord comme on travaille avec des influenceurs en France. Les règles sont totalement différentes, les modalités de négociation sont totalement différentes et normalement, si vous êtes habile en négociation, ça va jouer en votre faveur. Pourquoi vous devriez utiliser des influenceurs ? Selon moi, le premier élément, vous l'auriez compris, c'est, entre guillemets, le social proof. Ces gens-là sont déjà implantés sur le territoire. Ils vont vous servir, entre guillemets, de cheval de trois pour crédibiliser votre marque et vous faire déjà gagner un petit peu de crédibilité par rapport à l'audience que vous ciblez. Ça, c'est l'étape 1, c'est le niveau stagiaire. Niveau intermédiaire, vous allez pouvoir, si vous collaborez à ces influenceurs-là, utiliser une fonctionnalité qu'on appelle le Brand Collapse Manager qui va vous donner accès à l'audience de ces gens-là. C'est-à-dire que même si vous partez de zéro, juste en activant des influenceurs qui, selon vous, ressemblent au personnage de clientèle de votre entreprise, vous allez pouvoir cibler de manière extrêmement précise chacune de ces personnes-là et leur acheminer le message que vous jugez être le bon dans le cadre de votre processus. Enfin, et je sais que c'est quelque chose que pas mal de marques touchent du doigt en France actuellement mais sur lequel, entre guillemets, socialement parlant, il y a de la difficulté, il y a un petit peu de réticence, l'affiliation. En Amérique du Nord, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on ne paie plus des influenceurs à créer du contenu. Ça n'existe plus. On paie des influenceurs en fonction du nombre de ventes qu'ils font, en fonction de la valeur des ventes et de la rentabilité des ventes effectuées. Payer pour une story 5 000 euros, ça n'existe qu'en France. Quand vous allez vouloir un petit peu intégrer ce contenu, je vous ai mis un petit how-to dans la présentation. Je ne reviendrai pas dessus, c'est juste des flèches que vous allez pouvoir suivre pour comprendre comment on accède à la fonctionnalité que j'évoquais au préalable, la deuxième, celle donc du Brand Collapse Manager. C'est cette fonctionnalité-là qui va vous permettre vraiment d'aller chercher l'audience de l'influenceur. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez avoir accès à l'audience de cet influenceur ? Bien entendu, vous allez pouvoir l'isoler. Vous allez pouvoir la cibler directement en publicité. Normalement, c'est votre cœur de cible. Donc le taux de conversion, ça doit être du 5, du 8, du 10%. Vous devez aller faire de la rentabilité, vous devez aller faire du profit. Ce que vous allez ensuite faire dans un deuxième temps, vous allez isoler parmi l'audience de cet influenceur qui a converti chez vous tout le bassin qui vous intéresse en termes de taux de conversion, en termes de panier d'achat moyen et vous allez utiliser la même moulinette que vous avez utilisée au début, soit les audiences similaires. Et là, vous allez vous retrouver avec des audiences ultra nichées, ultra ciblées et également ultra rentables. Pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, juste en vous appuyant sur un cycle de données qui part de chez vous actuellement. Commandement numéro 6. Un site e-commerce optimisé tu auras. Donc là, c'est le moment où ça fait grincer dedans. Qui utilise PrestaShop actuellement pour vendre en ligne ? Un. Deux. Quand vous allez au Canada, je vous invite à regarder cette solution qui est une solution canadienne qui s'appelle Shopify, qui va régler tous vos problèmes en termes de langue, qui va gérer tous vos problèmes également en termes de taxes et qui va gérer une bonne partie de vos problèmes et enjeux en termes de traçabilité des données et de réutilisation dans un contexte légal des dites données. Je ne dis pas que PrestaShop n'est pas une bonne solution. Je dis juste que quand vous allez aller à l'export, quand vous allez à l'international, vous avez besoin d'avoir le moins de problèmes technologiques. En fait, vous avez besoin d'avoir le moins de problèmes tout court. Je n'ai pas d'actions, je n'ai pas d'obligations ou quoi que ce soit chez Shopify, mais je vous garantis qu'avoir un partenaire technologique qui connaît en plus ce marché puisqu'il est basé, il a son head office, va vous faire gagner en termes de temps et surtout en termes de rentabilité. 5 fonctionnalités que vous devez absolument retrouver sur votre site e-commerce au Canada. 5 fonctionnalités qui font vraiment la différence quand on parle de taux de transformation sur une landing page comme une page produit. Les premiers, je le disais, c'est les avis produits, mais des vrais avis produits de gens locaux. Ne mettez pas des gens qui donnent des avis en français de France sur un site e-commerce québécois. C'est le meilleur moyen de brûler toute crédibilité que vous pourriez gagner. Ça n'a absolument rien à voir. Deuxièmement, j'en ai parlé tout à l'heure, l'expérience omni-canale. Des plateformes comme Gorgias, des plateformes comme ManyChat, des plateformes qui vont vous permettre de, entre guillemets, dénumériser la relation que vous allez avoir avec cette personne, la sortir de votre site e-commerce pour consolider votre base de données, pour consolider votre parcours client et améliorer la traçabilité de la conversion avec la rentabilité associée à chacune des touchpoints. Ça, ça va être un facteur clé de succès parce que ça va vous permettre ensuite de réduire les funnels de conversion de votre clientèle et aller optimiser la rentabilité que vous faites sur ce processus d'acquisition. Troisième élément. Ça, c'est un élément qui est bien et c'est un élément qui est horrible. Des modalités de paiement flexibles. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte de crédit qui est une invention magnifique puisqu'on dépense littéralement de l'argent qu'on n'a pas. Mais au Canada, vous pouvez coupler la carte de crédit à des solutions de paiement différées comme cette que vous connaissez, par exemple, en France. Donc, en plus de ne pas payer, entre guillemets, avec de l'argent qu'on a, on ne va pas payer également immédiatement. Donc, on peut très facilement, si je puis dire, avec des solutions comme ça, multiplier par 1.8 de 2.2 des paniers d'achats moyens. Donc, encore une fois, c'est une fonctionnalité avant qu'on aurait aimé utiliser pour acheter un appartement, pour acheter une voiture. Maintenant, on s'en sert pour acheter des fers à lisser pour les cheveux ou des habits. Très bonne fonctionnalité, même si d'un point de vue éthique, ça peut faire discuter. Quatrième point. Les places de marché. Les places de marché, c'est quelque chose que je vous conseille de regarder, mais sur lequel ne pas tout miser. C'est-à-dire qu'un Amazon, c'est magnifique, c'est moins important au Canada qu'aux Etats-Unis, par exemple. Le grand problème d'un Amazon, c'est qu'au final, ce n'est pas vous les propriétaires de la donnée. Donc, si vous voulez travailler sur les méthodologies d'intelligence artificielle que je montrais tout à l'heure, qui sont des méthodologies assez sangues, vous ne serez pas en mesure de le faire. Vous allez avoir des marches qui sont un petit peu moins intéressantes, même si vous allez bénéficier d'une visibilité et d'une force de frappe, notamment d'un point de vue logistique, il faut l'avouer, qui est très intéressante. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, mais si vous avez l'opportunité de faire un go-to sur un marketplace comme Amazon ou sur des sites marchands partenaires, je parle de JCPenny, par exemple, aux Etats-Unis, qui est un solid marketplace, Family Prix au Québec également, qui est un super marketplace, n'hésitez pas à le faire. Mais encore une fois, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, parce qu'au final, vous allez perdre au change. Dernier point, un petit peu technique, des méthodologies extrêmement soignées. C'est le plus gros problème que l'on voit quand on voit des e-coms français qui viennent au Québec. C'est-à-dire que les méta-odologies, ce sont des méta-éléments, un petit peu comme les méta-titles, les méta-descriptions qu'on a en SO, qui viennent calibrer des éléments extrêmement importants à l'export, comme par exemple le currency. La devise de change sur laquelle vous allez vendre vos produits. C'est pas rare, j'en ai vu une récemment, une marque qui vend du prêt-à-porter dans le domaine du rugby, afficher des produits en euros sur un marché québécois. Ça ne marche juste pas. Sachant que ces éléments sont gérés dynamiquement depuis votre site web, c'est extrêmement important, encore une fois, qu'ils soient optimisés en amont si vous souhaitez utiliser les concepts que j'évoquais tout à l'heure, notamment en termes de l'intelligence artificielle. Donc attention, c'est pas juste une question d'interface, c'est pas juste une question de langage, c'est également une question de technique. Dernier point, et je suis quand même assez content parce que tous les gens que j'ai vu monter sur la scène aujourd'hui, puis j'étais assidu, j'ai pas manqué une seule conférence. Tous les gens que j'ai vu aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de l'expérience au Québec, ce sont des gens qui ont, entre guillemets, l'expérience également en France, mais ce sont également des gens qui ont de l'expérience entre les deux. Je vais illustrer mon propos. Un très bon comptable, un très bon avocat, un très bon fiscaliste au Québec, pour le Québec, c'est bien. La même chose en France pour la France, c'est très bien, mais ça vous prend quelqu'un qui fait le go-between, ça vous prend quelqu'un qui va comprendre la réalité des deux marchés et vous donner des conseils en adéquation avec ce qui va se passer entre les deux. Ça vous prend quelqu'un qui connaît la réalité du marché local, mais qui connaît votre réalité à vous, qui connaît la culture française. Parce que comme on l'a mentionné, on ne fonctionne pas d'un point de vue culture d'affaires de la même façon en Amérique du Nord et au Québec que ce qu'on a en France. Et ça, ça me permet de profiter de 30 secondes de votre temps pour vous expliquer ce qu'on fait chez Reverber. Vous l'aurez compris, chez Reverber, on parle de vente, on parle de rentabilité, puis on parle de prédictibilité de revenus et de croissance d'entreprises dans le commerce détail. Que ce soit par le biais de la publicité, que ce soit par le biais de l'influence, du contenu ou encore de l'automatisation, ça a été un petit sujet aujourd'hui. On accompagne aujourd'hui plus de 80 entreprises à grandir notamment dans le commerce détail. On a la chance d'avoir un gros réseau de partenaires, Business France notamment avec qui on a la chance d'être présent aujourd'hui, puis d'autres pour faire de votre exportation en succès. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de mise en relation, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça me fera plaisir de vous présenter à certaines marques, qu'on a notamment des distributeurs ou de vous donner un petit peu le conseil ou quelques informations qu'on a. Je vous remercie.